A trois semaines de l'ouverture de la Berlinale, c'est le nouveau duo composé de la néerlandaise Mariette Rissenbeck et de l'italien Carlo Chatrian qui ont annoncé les festivités de la 70e édition. 18 films venus de 18 pays font partie de la compétition qui sera présidée cette année par le comédien britannique Jeremy Irons. Ce n'est pas seulement le programme des films, c'est un collectif, une oeuvre collective et chaque année la Berlinale réunit les festivaliers et le public. Au glamour de Cannes ou de Venise, Berlin a toujours préféré le cinéma d'auteur en laissant la part belle aux spectateurs qui peuvent assister aux projections. Les stars seront néanmoins présentes dans la capitale allemande comme Salma Hayek ou William Dafoe. Cette conférence de presse est la fin d'un voyage passionnant au cours duquel nous sommes entrés en contact avec plus de 6 800 films du monde entier. La Berlinale est connue pour son ouverture vers le monde et les films atypiques. L'un des films les plus attendus de la compétition sera cette année sans conteste, Berlin Alexander Platz du réalisateur germano-afghan Burhan Kurbani, une adaptation contemporaine du roman d'Alfred Dublín sur les déclassés de la société allemande. La Berlinale se déroulera du 20 février au 1er mars à Berlin. C'est une solche, la première de fin à performance du film, tout de suite est en attendant. La double nein et parten Montréal est très profiteér. Sous-titrage Société Radio-Canada Compluté